La tête peut exécuter trois ordres de mouvements principaux, des mouvements de flexion et d'extension, des mouvements d'inclinaison latérale et des mouvements de rotation. Les mouvements de flexion et d'extension impliquent l'articulation atlanto-occipitale autour d'un axe passant par le centre de courbure des deux processus. L'amplitude du mouvement de flexion est de 20 degrés et d'extension de 30 degrés. L'amplitude totale de l'articulation est donc de 50 degrés. A ceci s'ajoutent des mouvements supportés par les autres vertèbres cervicales. Les mouvements d'inclinaison latérale impliquent l'articulation atlanto-occipitale. Ils sont de l'ordre de 20 degrés. Enfin, les mouvements de rotation impliquent l'articulation atlanto-axoïdienne médiane et les articulations atlanto-axoïdienne latérale. Lors d'un mouvement de rotation, l'atlas entraîne avec lui la tête et va tourner autour d'un axe vertical passant par le processus odontoïde. Le mouvement de l'atlas sur l'axis est souvent comparé à un mouvement de vis. Lors d'uncle de twisting, l'avril forme de ruthless. Lors d'une. – Sous-titrage FR 2021